hey salut tout le monde ça c'est l'éponge j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur lego fortnite pour vous montrer comment réunir tous les métiers n'oubliez pas de me soutenir avec mon code créateur accès l'éponge tout en majuscule l'idée du jour c'est de construire un bâtiment pour réunir tous les métiers donc pour éviter d'avoir des constructions un peu partout c'est l'idée que je vais vous transmettre le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'emplacements pour construire parce qu'il ya du bois un peu partout c'est vrai que j'ai trouvé un endroit plat mais malheureusement il ya du bois de boulot un peu partout donc du coup je vais continuer par ici la construction et s'appelle pavillon plaisant vous allez voir pourquoi j'ai choisi cette construction pour se faire cette construction ben rien de rien de compliqué il faut il faut du bois et du granit bon je pense que je fais je fais le tour mais il manque encore le dernier truc à faire et après c'est beau moi je prends pas la tête je me mets juste en dessous voilà ça c'est fait voilà c'est terminé à l'idée c'est de mettre dans chaque extrémité les métiers vous allez comprendre vous allez voir par la suite par exemple je vais faire l'établi l'établi je vais mettre ici voilà je peux le faire tranquillement je mets d'un endroit où parce que à l'extrémité en fait il ya il ya plus long l'extrémité plus long et plus court donc je mets plus souvent les métiers dans le dans les endroits plus court voilà on a l'établi ensuite qu'est ce qu'il faut bas série je mette ici c'est bon ensuite qu'est ce qu'il faut d'autres grilles je met ici c'est bon ensuite il me manque il me manque que vous et après ce sera beau après ben le reste ben ça par la suite donc là j'ai déjà trois métiers lui manque un quatrième après vous allez voir la surprise que je vais faire c'est bon je ce qu'il faut pour faire le quatrième métier à s'est installé maintenant que j'ai les quatre métiers qu'est ce qu'il faut faire ma je vais mettre du lit plusieurs lits dans chaque extrémité comme ça les ouvriers bas et voir dormir sur place ils vont pas s'amuser d'aller à gauche et à droite pour perdre du temps donc quand ils vont se lever ils vont s'attaquer d'être mon métier allez voilà donc ici j'en ai quatre clés déjà pour quatre métiers est ce que ouais moi je pense que c'est parfait je voulais mettre encore de l'issue mais dans en compte c'est bon il ya quatre lits pour quatre métiers c'est super une petite lumière partie une petite lumière par là et le tour de jouer bon moi je mets au dessus vous avez vu un rombard petit rombard là je place dessus voilà je peux mettre deux c'est bon les lumières sont installés il manque plus qu'à avoir les ouvriers mais pour ça il faut que j'ai détruit les anciens métiers commencer par l'établir maintenant je peux faire quitter les villageois de leur lit ancien il suffit pour ça il suffit juste d'aller sur un lit et va attribuer à chaque habitant donc là hop je vais mettre là j'ai attribué pour ça ok c'est bon après ils vont venir par eux-mêmes 1 ensuite ainsi de suite c'est bon j'ai tout attribué donc j'ai quatre personnages déjà acquis donc vous avez vu ils vont venir dans leur lit n'est ce pas mignon ça à ils sont bien en place pour être bien organisé je mets du corps dans côte à côté de de chaque métier mais à l'extérieur pour ne pas déranger bien évidemment j'ai mes coffres simple alors dans les plus grands j'ai mes trois corps la grande barre donc barrière j'ai mes trois coffres et dans la petite barbe a jamais deux coffres voilà c'est juste une question d'organisation voilà c'est exactement ce que je disais tout à l'heure regarder ils vont chacun devant leur métier voilà le dernier coffre et c'est terminé donc ça donne ça voilà c'est un peu serré là mais bon c'est ici je mets pas de coffre à l'extérieur après je mets que des objets de valeur dans les maisons voilà ça donne ça le tour donc là si par exemple je demande à parler à mes canaux bon c'est pas vraiment mes canaux qu'est ce qu'elle va me donner là c'est normalement c'est la nourriture donc ça tombe bien la nourriture bas je vais mettre ici il ya là où il ya de la place bon là je peux séparer un si je veux hop la viande par exemple je mets là voilà bien quitte de mettre là aussi voilà c'est parfait ensuite va pouvoir pour la vache la vache là j'ai des planches et tout ça c'est parfait donc là je peux mettre mon placement des planches je vais mettre ici un quoi pas ensuite voilà c'est pour vous faire un petit peu de démo pour pour l'organisation et chapeau de paille et qu'est ce qu'on a avec chapeau de paille ça par contre ça par contre ici c'est pour construire donc je mets seulement des choses essentielles pour construire une carapace quoi d'autre après oui il y aura d'autres choses je range même côté après ici par exemple ici bas ce sera pour la laine pour la laine donc j'aimais la laine tout ce qui est laine matières premières par exemple j'aimais par là voilà donc c'est là au moins c'est bien rangé bien organisé je construire un deuxième pavillon plaisante pour réunir d'autres métiers maintenant que j'ai fini le deuxième pavillon bah il n'y a plus qu'à mettre les métiers qui manque c'est à dire donc il ya tout ça il ya tout ça à rajouter donc par pavillon il y en a quatre donc là ce qu'il faut que je rajoute c'est classeur de pierre granulateur et tailleur de gemmes et après par la suite je rajouterai un composteur etc bien évidemment le principe est toujours pareil c'est à dire de mettre le coffre autour de la construction c'est à dire autour là où il ya les métiers je vais faire comme l'autre construction on va je vais rajouter plusieurs lits mais cette fois ci ce sera pas lit normal lille ce sera bon de côté lycée c'est fait maintenant il faut que je rajoute les métiers qui manque parce que j'ai les matos qu'il faut justement pour faire les métiers du coup ça je peux je peux le mettre mais c'est pas le plus urgent je conseille de mettre le métier le plus urgent qui va vous rendre la vie plus facile donc que les métiers le plus urgent c'est tailleur de gemmes ça c'est parfait ensuite granulateur aussi c'est bien et après quoi d'autre et après un composteur mais plus tard pour faire des véhicules et enfin pour les carburants de véhicules mais le plus important pour l'instant c'est tailleur de gemmes c'est ce qu'il me faut absolument et pour ça il faut avoir blocs de marbre ambre brut de griffes de sable et la carapace de sable une petite précision quand vous taillez des pierres par exemple je sais pas mon bloc de marbre vous allez voir que le personnage qui va travailler dessus il va vous fournir aussi blocs de marbre donc quand vous transformez quelque chose ben en retour les personnages vont faire la même chose les choses qui est bien parce que ça vous invite d'aller tout le temps dans les grottes on a la belle vue ici un surtout avec le coucher du soleil donc pour avoir le gemme il faut déjà pioche niveau 2 maintenant que j'ai la pioche bas je risse il ya plus qu'à casser les pierres de gemmes alors est ce que j'ai suffisamment de gemmes pour pour construire oui j'en ai 18 sur 5 c'est bon ce qu'il faut maintenant c'est le groupe de loup de sable après carapace j'en ai déjà ce qu'il faut c'est bon j'ai trouvé le premier loup qui est là normalement il donne plusieurs griffes à l'attaque à l'attaque à l'attaque ah c'est ça que j'aime bien je me sens pas seul quand je suis attaqué et les pnj qui m'aident mais enfin il était temps que je trouve un loup et voilà c'est bon j'ai réussi à avoir la totalité puisqu'il fallait maintenant au retour bercaille après une longue journée de marche et avoir traversé le danger je suis enfin rentré alors j'ai arbre ombre brut griffes de sable carapace de sable il manque juste bloc de marbre bon j'ai déjà préparé bien avant que je suis parti voilà j'ai tout ce qu'il faut maintenant quelques plus qu'à installer c'est bon ça je met en place le dernier métier vital après soir vraiment ça aide ça aide pourquoi parce que pour plein de trucs pour faire des boissons déjà boisson pour aller dans les grottes chaudes et aussi et aussi ça permet aussi de d'avoir des boissons à un gogo tout le temps donc voilà c'est ça c'est bien vraiment je conseille de le mais de le mettre en place comme métier ben voilà je pense que je fais le tour de métier bah il manque encore quelques-uns mais ça ne m'empêche pas de faire en europe en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas de liker de commenter de partager cette vidéo et puis toi qui passe pas là qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis ciao ciao